Musique de générique Bonjour à tous, c'est Pierre Sam pour AndroGames.fr Aujourd'hui on va parler de Elred The Escape, développé par Short Break qui fait partie d'un type de jeu encore peu visible sur le PlayStation. Je parle de ces jeux qui ont une plus grande ambition qu'une grande partie des autres développeurs n'ont pas sur mobile. Pour parler un peu du Peach, c'est un sorcier qui vous a emprisonné dans une prison magique, enfin emprisonné votre âme exactement, et une prison qui est magique et bien gardée par des démons. Votre but bien sûr est d'échapper à cette prison en utilisant votre matière grise. Enfin si vous en avez assez. Pour terminer, le jeu utilise Lundering Engine 3, ce qui est plutôt rare et a été développé en coopération avec les équipes de Techland qui sont responsables entre autres des jeux de Dead Island et Call of Royce. C'est pas n'importe qui. Au niveau des graphismes, comme je le disais plus tôt, Elred fait partie de ces rares jeux utilisant Lundering Engine 3, quand la plupart utilisent plutôt le très connu Motor Unity. Il en résulte bien sûr de très beaux graphismes, plutôt fins et assez détaillés, mais au-delà de ça, on a une ambiance morbide et angoissante qui est très réussie et très travaillée. Les effets de lumière ajoutés à ça rend l'ambiance encore plus profonde et angoissante. Il est intéressant aussi de voir que l'interface était réduite au strict minimum. Seul le stick virtuel, l'inventaire et le bouton de pause et d'aide sont présents, mais peu visibles. L'interaction avec les différents objets se montre via des petites lumières flottantes pour montrer l'interaction qui ne se montre que si vous y êtes proche. On profite vraiment d'une ambiance qui nous plonge dans le jeu, même sur un petit écran. Le gameplay est plutôt varié. Vous devez résoudre des énigmes ou des problèmes pour avancer. Au début, elles sont plutôt simples et assistées, mais plus vous avancez sur les différents tableaux, plus les énigmes se corsent et les contraintes sont ajoutées. Aussi, vous devez analyser la situation pour éliminer vos ennemis. Ce qui est intéressant, c'est que les situations et les énigmes sont très variées et utilisent le tactile ainsi que l'accéléromètre ou le juizéroscope. C'est efficace si on y prend goût. Pour exemple, vous devez sortir un œil d'un labyrinthe via le juizéroscope pour le récupérer. Le plus drôle dans tout ça, c'est que vous devrez littéralement jeter un œil pour vous aider à avancer. Rarement une expression aura pris tout son sens dans un jeu. Ce qui est bien aussi, c'est que le jeu n'est pas trop assisté. Sauf au début, bien sûr. Ce qui fait que vos neurones sont vraiment utiles pour une fois. Vous pourrez réapparaître autant que vous le voulez, mais l'explication est donnée dans le scénario du jeu. D'ailleurs, pour finir, le scénario se dévoile au fur et à mesure que vous découvrirez quelques parchemins racontant un peu l'histoire de l'âme torturée que vous incarnez. Petit problème cependant, pour vous impliquer et comprendre le jeu, il est complètement en anglais. Et quelques mots ne sont pas à la portée de ceux qui pratiquent l'anglais simple. Une traduction est prévue, mais n'a pas de date pour l'instant. Au niveau du son, j'avais déjà beaucoup apprécié l'ambiance graphique du jeu, mais ce n'est rien en comparaison de la bande-son. Un gros travail a été fait pour que le jeu devienne encore glauque et angloissant. Un son d'ambiance, un mélange de vent et violon pour donner un stress permanent et général, comme si on était oppressé. Vous ajoutez à ça des bruits de chaîne, des personnes torturées et autres bruits qui font peur. Avec un casque et une paire d'écouteurs, c'est juste magnifiquement glauque. Très bon point. Au niveau de la durée de vie, si la barrière de la langue ne vous bloque pas, le jeu vous tiendra en haleine sur une dizaine de tableaux. Un peu rapide, mais d'autres tableaux, je l'espère, devraient s'ajouter. Après, cela reste un jeu difficilement rejouable, sauf si vous avez la même marque. Et vous pouvez aussi essayer de récupérer tous les diamants pour récupérer les trophées playjeux. Ça rajoutera un peu au niveau de la durée de vie. Il était intéressant aussi de remarquer que chaque niveau dure un peu plus de 10 minutes, donc il est même possible d'y jouer dans les transports. Pour conclure, pour un jeu mobile, les développeurs ont vu les choses en grand. Le gameplay est recherché, les graphismes flattent l'œil, l'ambiance est géniale, et le cœur du gameplay est varié et utilise toutes les features du smartphone. Son prix est de 2,69€ et aucun autre achat in-app est à faire derrière, ce qui est revendiqué d'ailleurs par les développeurs. Il est dommage que le jeu soit quand même un peu court, mais je trouve quand même que pour son prix, l'expérience vaut le coup et montre de quoi sont capables les développeurs sur mobile sur un type de jeu un peu moins répandu. N'hésitez pas à nous encourager en nous laissant un petit commentaire sur notre site ou sur YouTube, ou vous pouvez aussi discuter avec nous ou nous rejoindre sur Twitter et Facebook. A bientôt sur Androgames.fr !